salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu comment on peut créer des classes et des propriétés et des méthodes bien sûr avec l'utilisation d'il php donc cette devra c'est qu'on va parler sur l'orienté objet ou bien l'object oriented in php ou bien en php alors tout simplement on va parler d'un fichier de la création de la classe alors on va déclarer une classe ou bien un fichier php ou après radine déclarer une classe avec des méthodes et des propriétés tout simplement donc le fichier dnr des comptes fichiers extension php alors voilà donc le nord et compte par exemple véhicule bien véhicule et point php donc voilà installé au bada l'plagin di l php am ghan installé plagin di l php voilà c'est dans l'eau da voilà tout simplement c'est indé restart l'aide idl qui n'exprime avec l'intelligie bach n'aqdare n'aqtivi had l'plagin tout simplement donc voilà l'aide idl ira d'abnali restart ou daba ghadin badawf l création d'iel la classe diane donc tout simplement pour créer une classe avant khsni bada n'hot tag di l php donc voilà et maintenant radine crie la classe diane bach kan crie la classe c'est avec le mot clé classe classe radine smiha véhicule véhicule voilà tout simplement ranhulli zakola diani et maintenant khsni achin ajouté les attributs donc attribut bien attribut ainsi indi les méthodes et après radine dirhash déclarations di l la classe di l ou bien l'instance di l tout simplement ad hoc sont des mots clés lé kent sembleront fleuriant et objet alors bin sba la classe véhicule khasa des propriétés alors m'ni kent adharal les attributs ou bien les propriétés tout simplement quand l'attribut la 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 ton sion di l visible lambelle à l lo mortgage tal NAU ce qui signifie public et ce qui signifie les autres. Alors public, on va déclarer tout simplement le variable d'une autre ou bien l'attribut avec dollar. Dollar, on va s'appelle mark donc le véhicule d'une autre marque aussi on va déclarer h l'attribut d'une autre private et on va dire qu'il va s'accéder à cette attribute. Tout simplement, on va déclarer par exemple volume carburant carburant. Il n'a m'a khanch wadah had l'aïdii خallou lia kommentar ou ghoul lia raha ma wadahch lina mbdlu tout simplement. Alors on a carburant après on va déclarer protected protected on va déclarer h et et repart voilà donc marque et volume carburant européen et on va déclarer zoomit chouïe diel le text bach y banli koum aktar mouhien n'kemlu ou mbaid l'a kanchi chi taalik il y wahadi guli na wesh kibane wadahu l'aou mbaid n'choufu le thème l'inqtau. donc tout simplement déclarina daba public yani l'attribu diana public mark ou déclarina private volume carburant et protected et repart alors donc haedli propriété comment je peux l'accéder l'haedli propriété alors tout simplement bada déclarations ki vach na ghadin qadaran déclarer l'yani l'vehikul dieli tout simplement ghadin mouh vehikul mouh vehikul 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 ghadin tukun avec le mot kli new hveikul voilà donc dha bais t'amalit hveikul donc voilà t'amalit ha alors haedli propriété baki mestamil shumsh kifash n'qdare n'accéder l'hom mouni ki kon randi l'accès public donc l'utilisation par exemple il yadrit mon véhicule flash l'maq mouh 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 haedli fichier hendir php smith le fichier vehikul .php voilà c'est peu tout simplement peu alors alors ila mouh ila mchit ouh dha barbretten n'aqcd lvolume carburon wesh randi l'haq ou non rannhaawulu ma amkan n'indiru commenter l'haedo chouj . . . . . . . . on va essayer d'apprendre à l'accès à la hauteur de la tribu volume carburant. On va dire mon véhicule, le volume, le volume tout simplement. C'est très intelligent que l'idée n'est pas de référence à ce volume. Volume carburant. Et on va voir comment nous pouvons accéder à ça. Tout simplement, par exemple, il n'y a pas de typage sans les valeurs ou les attributs qui ne sont pas typés. C'est comme ça, le PHP qui s'est misé dans les langues comme le Java. Mais ils ont le même principe avec les langues, par exemple le JavaScript. Tout simplement, on va ajouter, par exemple, 12. Alors, on va ajouter une erreur, comme vous voyez. On va voir une erreur. On va dire que c'est un erreur. On va dire que c'est le volume carburant public. Tout simplement. On va essayer d'essayer d'essayer. On va essayer d'essayer. On va essayer d'essayer d'essayer. On va essayer d'essayer d'essayer. Voilà. C'est un erreur. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous pouvons accéder à cette vidéo ? On va laisser ça. Et on va voir qu'est-ce que nous pouvons accéder à cette vidéo ? Tout simplement, nous devons déclarer une méthode qui s'appelle méthode accessor pour extraire les données. Alors, on va pouvoir s'amener la vidéo. C'est un erreur. On va dire que c'est public. On va dire que c'est public ou on va dire que c'est function. Tout simplement, comment je peux déclarer des méthodes ou bien des fonctions ? C'est avec ce nom. Public function. Tout simplement, la fonction d'elle a été comme public. C'est public pour pouvoir accéder à cette vidéo. Alors, public function, démarrer. démarrer. On va dire que c'est démarrer. Tout simplement, le véhicule dans la suite de démarrage. Qui, par exemple, consomme un volume. Alors, comment on va déclarer ? Je peux mettre soit un autre variable. Ou bien, je peux mettre une fonction. Que nous pouvons utiliser cette fonction. Donc, nous devons utiliser deux fonctions. Nous devons utiliser public. On va dire la fonction d'elle a function. Control. Volume. Carbureau. Tout simplement, nous devons utiliser une application simple. Alors, comment on va faire ? On va faire retourner. 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 Tout simplement, parce que nous devons accéder à cette attribute. Nous devons utiliser 10. Avec flash. Mais nous devons utiliser le pointeur. Avec C ou C++. Tout simplement, c'est le même principe. Donc, nous devons pointer à cette attribute. Et bien, c'est la valeur. Alors, c'est volume. Volume carburant. Donc, c'est volume carburant. C'est plus. C'est plus. Donc, ici, nous devons utiliser une condition. Donc, c'est la fonction n'est pas utilisée. Je vais chercher la réalité. Je vais chercher la couleur. Alors. En fait, la fonction démarche. Je vais dire H. If H. Dollar. This. Flèche. Tiri control. Volume carburant. Donc, c'est la fonction let. Avec une couleur. Et puis, c'est tout simplement un affichage. Echo. Et puis, le véhicule. Le véhicule. Le véhicule. Le véhicule. Le véhicule. Le véhicule. Tout simplement. Le réservoir. Et vide. Tout simplement. Et. Retourne. Retourne. False. D'accord. A. 22. card. Alors. Deanna. Eh. La fonction. Diyeli. H. On va dire��оздir. Dein. Weh 3. Weh. Alors. le réservoir alors si le véhicule démarre sinon le réservoir est vide alors comment je peux mettre ou bien utiliser un de la fonction donc la démarche un des mots véhicules flèche démarre ou bien démarre je sais pas qu'est ce que je t'aime mouïs 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 donc démarre on va marcher là maintenant on va dire démarre donc voilà alors là on va marcher le terminal d'yali d'ir control s ou on a ouest n'ketab php. voilà le réservoir est vide D'ailleurs, le réservoir, le volume carburant, c'est 0. Je vais vous initialiser ce volume carburant. Mais comment je peux initialiser le volume carburant ? Parce que ce n'est pas de l'attribut, tout simplement, il est private. Il faut savoir qu'on peut accéder à ce n'est pas de l'attribut. Alors, on reprend. Tout simplement, on va déclarer une méthode qui s'appelait pour modifier la valeur de l'attribut. On va déclarer public, function, on déclarer set, volume carburant. Ce sont ces volumes carburant. Je vais vous donner une valeur, ou bien int, un entier. Alors, on va déclarer, dis, flash, volume carburant. Je vais vous donner un entier. Tout simplement. C'est une fonction qui s'appelait void, on ne retourne rien. Donc, maintenant, nous allons faire cette fonction, pour pouvoir modifier la valeur de l'attribut. Le véhicule, donc, mon véhicule, flash, H, 7 carburant, il va dire, par exemple, maintenant, int, ça soit 20. Donc, c'est le int de 20. Alors, on va déclarer, exécuter, on va déclarer php.vehicule.php, tout simplement. Voilà, le véhicule démarre. Pourquoi il démarre ? Parce que la valeur de l'attribut n'est pas nulle, tout simplement. C'est plus de 0. Alors, voilà. Vous pouvez modifier la valeur. Alors, j'ai fait la valeur. C'est-à-dire que c'est-à-dire, cet-à-dire ? Est-à-dire que c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Public function, get volume carburant. On ne va diminuer, je ne vais pas être obligé vers la valeur de l'attribut. Comment dire ? C'est-à-dire que, tout simplement, je vais vous douter ce... This flash volume carburant. Nous pouvons savoir comment on travaille cet Get. Tout simplement, l'a l'impression que le valeur est de la valeur dans le volume carbeuron C'est stocker dans la carte de mémoire le volume carbeuron Après le Get volume, c'est accès et pointé à la valeur de le volume carbeuron Après, nous pouvons afficher le volume carbeuron Alors, nous allons donc en terminer le volume carbeuron Nous allons commencer à nous-mettre le volume Volume Et nous allons achetir le volume carbeuron Le volume carbeuron Le volume carbeuron Le value carbeuron Donc voilà, c'est le véhicule qui démarre avec 20. Alors, comment est-ce qu'il y a le problème de protected ? Alors, tout simplement, nous avons créé une fonction qui est démarre. Nous allons créer une fonction qui est démarre. Nous allons créer une fonction qui est démarre. Nous allons créer une nouvelle fonction. Donc, nous allons créer une fonction qui est démarre. Donc, nous allons créer une fonction qui est démarre. Et répare. Je vais nous donner un nouveau, comme une valeur de boolean. Tout simplement, nous allons vous donner un écho. Nous allons créer un véhicule. Le véhicule. Le véhicule. Il n'y a pas de problème avec la syntaxe. Ou bien, dans la phrase. Je ne sais pas. Vous n'avez pas le principe du programme. le véhicule est en réparation réparation et parfois donc tout simplement le principe alors le véhicule est en réparation donc l'attribut bien c'est protected alors il a l'accès est protégé ou bien protécté ou un intermédiaire entre l'accès public et l'accès privé. Qu'est-ce qui nous explique ? L'utiliser les attributs et les méthodes communes dans une classe parente. Donc, on peut faire tout simplement sur l'éritage. Dans une classe parente et c'est une classe derivative. Les éritants ou bien les éritants. Donc, c'est le principe qu'on peut faire tout simplement sur l'éritage. Alors, qu'est-ce qu'on va dire l'utilisation de l'accès protégé ? Je déclarai la fonction réparer. Réparer. La fonction réparer. C'est l'application. C'est l'application. C'est l'application. C'est l'application. C'est l'application. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? On va déclarer une autre classe. Donc, on va essayer de faire un peu un peu de réparation. Mais d'une façon très brief. Pour qu'on puisse comprendre le principe de l'éritage. Alors, on va déclarer une classe. On va s'amener à la voiture. Cette classe est extérieure. C'est un véhicule. Tout simplement. Alors, l'attribut qui va s'amener à la voiture. Je pense qu'on va s'amener à la partie de l'éritage après. C'est un autre concept. On va déclarer d'autres détails. Mais pour le moment, on va créer une classe. On va créer une classe. Donc, les attributs comme ça. Et on va s'amener à l'éritage après. Donc, voilà comment je peux déclarer des attributs public et private. Et aussi des méthodes. On va s'amener à l'éritage de getter et setter. Tout simplement, on va s'amener à la partie et on va s'amener à l'éritage dans une autre vidéo.